Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, en fait, je lui donne, en fait, vous voyez, c'est de la nourriture pour chat. Comme ça, il a l'œil, en fait, plus félin, il arrive à détecter, en fait, vous voyez, les cibles plus facilement, en fait, comme un chat, vous voyez, dans la nuit. C'est pour ça. Alors là, après, il faut le laisser manger, en fait. Il a, comme vous pouvez le voir, là, il a 4 ans. Donc, bon, sa particularité, voilà, c'est qu'il arrive à détecter des pédophiles. Comment ? Eh bien, vous voyez, tout d'un coup, il va faire pipi par terre et là, ça veut dire que, bien, quoi. Ça veut dire qu'il a trouvé, il y a un pédophile qui est dans le coin. Même sur Internet, ah oui, 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 c'est ça qui est, justement, il arrive à voir sur l'écran, à détecter. Et dès que je cherche, voilà, sur le réseau, il trouve, quoi. C'est assez étonnant. Ah oui, là, on est sur un réseau social, bon, qui est bien connu. Donc, ah, et là, vous voyez, on est tombé sur un réseau pédophile et vous voyez, oh, ben, regardez mon chien. C'est le signe, il a fait pipi par terre. Et donc, quand il détecte un site comme ça, il fait pipi par terre. C'est imparable. C'est imparable. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier-là ? Ah, t'es beau, mon chien, hein ? Alors là, on va aller l'entraîner. Vous allez voir, il va rechercher, en fait, quelques cibles. Ah, pourquoi il s'appelle Scooby-Doo, au fait ? Je lui ai trouvé une ressemblance, quand même. Avec Scooby-Doo, le chien connu ? Ah oui, le Scooby-Doo de la télé. Regardez, là, il a la même couleur. C'est pour ça que j'ai appelé Scooby-Doo. Comme cible, bon, c'est vrai que je mets des gens. Alors, je mets des images d'anciens ou, voilà, des gens. Vous voyez, par exemple, Omar Sy, il réagit, je ne sais pas pourquoi, mais il réagit à fond dessus, quoi. Et là, il aime bien ça. Ah, il a été, donc, récompensé, voilà, par la police, parce que, voilà, il a réussi à détecter, voilà, des pédophiles, donc... Y compris le célèbre Dom Désier ? Oui, Marc, enfin, c'est pas un ami, mais bon, voilà, lui, il a réussi à le détecter, quoi. Alors, il se connaît, quoi ? Ah bah, un petit peu, mais bon, c'est une vieille histoire. Alors là, on va aller l'entraîner. Vous allez voir, il va rechercher, en fait, quelques cibles qui sont cachées par-ci, par-là. Donc, c'est comme ça que j'entraîne. Ouais, donc, passer ce chien. Ouais, donc, passer ce chien. Je le cherche partout. Je le cherche partout. Ouais, donc, passer ce chien. Ouais, donc, passer ce chien. Il va me rendre fou. Fou ! Ouais, donc, passer ce chien. Ouais, donc, passer ce chien. Alors là, en fait, on va en chasse, là, il va essayer de repérer, peut-être, un pédophile, là, je sais pas. Ah bah, regardez, vous voyez, ça y est. Ah ouais. Il a repérer quelque chose. Je sais pas où c'est, normalement. Là, il part en chasse, là, hein ? Ah là, il part en chasse. Là, il a trouvé quelque chose, ça, c'est sûr, parce que là, pour faire ça, un scooby-doo. Aïe, cherche, aïe, cherche, cherche, aïe, cherche, aïe, cherche, aïe, cherche. Comment on le reconnaît ? Le chien. C'est lui, c'est le chien, hein, qui reconnaît, moi, je sais pas, je suis pas, je reconnais pas, hein, les pédophiles, je sais pas à quoi ils ressemblent, hein, vous savez, ça peut être n'importe qui, hein. Noir, un nain. Oui, voilà. Mais bon, c'est Scooby-Doo qui trouve, hein, moi, non, c'est pas moi qui dit, hein, donc après, c'est le chien, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada